Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un tag Alors j'ai été taguée il y a quelques temps par Diana de la chaîne Les Tendances Pour faire le tag J'aime Youtube édition 2014 Donc c'est un tag en rapport avec des choses qui se sont passées en 2014 concernant Youtube Et je commence tout de suite Première question, depuis combien de temps regardes-tu des chaînes Youtube ? Alors très sincèrement je ne sais plus exactement Mais j'ai dû en regarder quelques unes comme ça de temps en temps Pas forcément très 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 régulièrement au début Je pense que c'est vraiment quand j'ai ouvert ma chaîne en fait à partir de 2012 il me semble Que je me suis mise à en regarder beaucoup plus De combien de temps passes-tu sur Youtube par jour ? Aïe 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 ! Trop longtemps d'après mon chéri, ma famille, mes enfants, mes copines A priori pas mal de temps Alors ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par le temps qu'on passe sur Youtube Est-ce qu'on parle du temps où je passe à regarder les vidéos ? Donc là ça va vraiment varier d'un jour à l'autre Il y a des jours où je ne vais pas du tout avoir le temps de regarder les vidéos Et il y a des jours où les 50 vidéos, oui parfois j'en ai 50 voire même plus Dans ma liste vidéos à regarder plus tard Je vais essayer d'en regarder le maximum pour rattraper mon retard Parce que je me régale aussi à regarder les vidéos des Youtubeuses que j'aime Donc voilà je ne pourrais pas vous dire exactement combien de temps Mais on va dire qu'en moyenne il y a des jours où je vais y passer une heure Parce que quand je dis que je n'y vais pas c'est qu'en fait je n'y vais pas trop longtemps Et il y a des jours où je vais y passer au moins de 4 heures je pense Alors parfois je navigue un petit peu, j'ouvre d'autres sites à côté Je regarde d'autres choses pendant que j'écoute la Youtubeuse parler Mais ouais globalement je pense que 4 heures c'est à peu près ça 3 à combien et à quel type de chaîne es-tu abonné ? Ouh là là mais ça c'est pareil en fait je suis abonnée à beaucoup de chaînes Alors là de mémoire je dois être abonnée à plus de 500 chaînes Je pense parce qu'en fait voilà il y a des chaînes que je suis, que j'aime beaucoup Mais je n'ai pas forcément regardé toutes, toutes, toutes les vidéos qu'elles proposent Donc ça me permet d'avoir un éventail très très varié de choses à regarder Et après quel type de chaîne ? Principalement des chaînes beauté, mode, lifestyle Quelques chaînes de vlog mais très peu Parce qu'en fait on en trouve pas beaucoup des chaînes de vlog françaises je trouve Quelques chaînes humoristiques mais pas beaucoup Ça c'est mon fils qui s'abonne Oui parce que j'ai des abonnements aussi, c'est mon fils qui a dû me les mettre Parce qu'il y en a parfois je me dis mais c'est quoi ça ? Et après j'ai quelques chaînes nail art aussi Et qu'est-ce que je pourrais avoir de la musique ? Je dirais que c'est principalement le type de chaîne que je regarde 4 sites, 3 chaînes que tu as découvertes en 2014 Alors tout d'abord bien entendu j'ai découvert la chaîne de Diana en 2014 Donc la chaîne Les Tendances et si vous ne la connaissez pas franchement rien qu'à regarder en fait elle me met le sourire Voilà je sais pas, elle est trop mimi en fait c'est ça ? Je la regarde parler et à chaque fois je me dis moi elle est trop mimi cette fille Donc c'est comme ça, je l'adore Donc du coup ça m'a fait super plaisir qu'elle me tague en fait parce que je ne savais pas du tout qu'elle me regardait Si tu passes par là je ne savais pas du tout que tu regardais mes vidéos Donc ça, voilà, ça m'a touchée Ensuite j'ai découvert la chaîne de Justine, la chaîne Beauty by Justine Et j'adore, mais j'adore vraiment et particulièrement ces vidéos sur la poterie Enfin voilà, quand on la voit créer ces objets Je trouve ça juste à la fois magnifique, à la fois très prenant Très, je sais pas comment dire, ce côté artistique là il est, je trouve époustouflant Et franchement je suis scochée du début à la fin de ce genre de vidéos Et je trouve ça, comment dire, je trouve ça vraiment magnifique d'avoir un tel don De faire de telles choses de ses mains et chapeau quoi Ensuite en 2014 j'ai découvert Marie de la chaîne Wild Pastel Air Parce qu'en fait je suivais déjà Emma Dolly depuis un petit moment Et via Emma Dolly en fait j'ai découvert Marie Et j'adore parce qu'elle est aussi folle que moi Même plus, oh oui plus hein, je suis désolée Marie Mais je crois que c'est ça, tu l'es plus encore Elle est plus folle que moi encore niveau capillaire Donc voilà, puis elle me fait rire Et puis elle ne se prend pas la tête Et puis elle est naturelle Et puis voilà, c'est nature peinture et moi ça j'aime Alors je sais qu'il y a marqué 3 Mais déjà 3 c'est impossible Parce que j'en ai découvert beaucoup plus que ça Et ensuite il y en avait 2 autres dont je voulais vous parler Pour le partage en fait tout simplement Parce que je me suis dit que voilà, j'allais pas me limiter à 3 Et que j'allais vous en donner un petit peu plus comme ça Si vous voulez aller voir les chaînes, vous les aurez Il s'agit de Noemi, de la chaîne Noemi Makeup Touch Parce que oui, figurez-vous que moi avant 2014 Et bien je ne connaissais pas sa chaîne Parce qu'en fait il y a tellement de chaînes Youtube Que je pense qu'on passe très facilement à côté de certaines Jusqu'à ce que quelqu'un like une vidéo Qu'on la voit passer dans son fil d'actualité Ou qu'on voit un commentaire Ou que quelqu'un nous dise Ah mais tu ne regardes pas ces vidéos Mais la honte quoi Donc voilà, Noemi si tu passes par là J'adore ta chaîne aussi Et je t'ai découverte il n'y a pas très 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 longtemps Et cinquième chaîne que j'ai souhaité vous mettre dans mes découvertes 2014 Il s'agit de la chaîne d'Emma 04044 Bon, pour celles qui ne la connaissent pas Elle est au Canada Et donc elle a cet accent si merveilleux que moi j'adore Donc je sais que tout le monde n'aime peut-être pas l'accent des Canadiens qui parlent français Mais moi l'accent québécois Voilà, j'adore, j'adore, j'adore Ça doit être mon côté ok danse sur glace Et mon rêve d'aller vivre au Canada et avoir des patins au pied quasiment tout le temps Qui doit faire que j'ai, comment dire, cette attirance pour le Canada Mais voilà, c'est une jeune fille qui est, pareil, nature peinture Qui dit ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut Et qui ne se prend pas la tête Et qui est simple en fait, voilà Et qui est marrante, qui est fun Et moi j'adore ça Donc si vous ne la connaissez pas, bien entendu Je vous mets tous les liens de tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo En dessous dans la barre d'infos Et je passe donc à la question 5 5 donc Quelles ont été tes 3 chaînes préférées cette année ? Donc là on passe aux chaînes que j'ai préférées Et là encore c'est très 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 difficile Ne faites pas attention mais comme j'ai mal à la gorge Je commence à perdre ma voix Très 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 difficile parce que bien entendu Vous vous doutez bien que je n'en préfère pas que 3 Si j'en suis autant c'est parce qu'il y en a beaucoup dans lesquelles je retrouve des vidéos Qui me plaisent énormément et des personnalités également Mais après un long, comment dire, une longue réflexion Pour essayer de déterminer lesquelles J'allais vous mentionner et je suis sûre que je vais en oublier Donc je m'excuse par avance Vous savez que voilà si je vous suis c'est que je vous aime Mais j'ai peut-être oublié plein de personnes Ce qui est fortement probable Donc je commence avec Luffy de la chaîne Luffy Makes You Up Parce que j'adore ses vidéos Voilà tout simplement Je ne vais pas vous expliquer pendant 3 plans bleus pourquoi du comment Mais toujours ce côté très naturel Très sympathique Toujours souriante Qui met la page tout ça Donc moi vous avez compris je pense C'est aussi ce que j'aime sur Youtube Ensuite bien entendu il y a Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow Pour les mêmes raisons en fait Pour son côté fun, naturel, pas prise de tête Voilà je dis ce que je pense Je me prends pas la tête Je suis nature peinture et moi ça j'adore Et je pense que là au bout d'un moment vous allez le savoir Vu que ça fait à peu près 25 fois que je le dis Ensuite j'ai décidé de vous mettre aussi dedans Ma petite Marion de la chaîne Marion Make Up Addict 33 Parce que je l'aime beaucoup Parce que je la trouve Mimi Parce que j'aime beaucoup son caractère Parce qu'elle a un petit côté A la fois fort parce qu'elle dit ce qu'elle pense Et à la fois un petit peu plus fragile Parce qu'on sent que voilà Que c'est quelqu'un de très très gentil Et Marion tu sais qu'on se comprend Donc voilà C'est un petit amour sur Youtube Et je l'aime beaucoup Et j'ai décidé de terminer Par une Youtubeuse beaucoup plus Comment dire Différente en fait Voilà Différente de tout ce qu'on peut voir Je trouve sur Youtube C'est pour ça que j'ai décidé de vous la mettre dedans Il s'agit de Psychosexy Alors Psychosexy je pense que soit on adore Soit on aime pas du tout Mais moi ce côté archi décalé Qu'elle essaye de conserver dans ses vidéos En faisant des choses de façon différente des autres En parlant de façon différente En présentant les choses de façon différente En plus elle essaie de faire des vidéos différentes Et ça c'est aussi à noter Donc voilà Si vous ne la connaissez pas Bien entendu je vous mets le lien Mais moi personnellement je me régale Parce que ça change vraiment De tout ce qu'on a l'habitude de voir sur Youtube 6. Quelles sont les 3 vidéos Youtube Qui t'ont marqué en 2014 ? Alors là je vous avoue que j'ai cherché Et que j'ai pas trouvé J'ai pas vraiment trouvé de vidéos Youtube Qui m'ont marqué dans le sens Magnifiquement bien monté Le truc genre extraordinaire Genre j'avais jamais vu ça avant et tout Par contre je me suis notée Alors où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que je l'ai mis ? Ouais Je me suis notée Alors les Vlogmas En général Je me suis régalée au mois de décembre A regarder les Vlogmas Des chaînes que je suivais Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé Et je pense que l'année prochaine Si je peux le faire je le referai Est-ce que ça filme ? Oui ça filme J'ai eu un doute Ensuite Je me suis notée Le Vlog de Audrey Marshmallow Justement Celui sur son poids de l'enfance A l'âge adulte Parce que cette vidéo Elle m'a touchée Voilà Parce que parfois Il y a des vidéos qui me font pleurer Et je vais plus me souvenir De celles qui me font verser des larmes Que de celles qui me font éclater de rire Curieusement Le côté sensible sans doute Mais c'est vrai que cette vidéo Elle m'a émue Donc du coup Elle est restée en mémoire Chez moi Donc je vous en parle Et sinon Une vidéo qui m'a fait rire quand même Et qui est très récente Donc du coup je m'en souvenais Donc je vous l'ai mise Il s'agit d'une vidéo De la youtubeuse Niki Philippi Elle est donc en anglais Et c'est Les attentes par rapport au mariage Versus la réalité Et en fait Elle m'a fait rire Et je l'ai aimée Parce que je me suis vraiment reconnue Dans le personnage Voilà Parce qu'effectivement Entre Ce dont on rêve Le côté idéal Et tout Et entre ce qui se passe Vraiment Il y a une sacrée marge Un sacré fossé Parfois Et je trouve que voilà C'était mignon C'était sympa Et c'est pour ça Que je vous ai mis celle-là 7 Quelle a été ta vidéo La plus appréciée Par tes abonnés Cette année Alors ça c'est pareil En fait C'est hyper difficile De trouver sur Youtube Comment déterminer La vidéo Qui a été le plus likée Donc je pense Ne pas m'être trompée En découvrant Qu'il s'agissait De ma vidéo Sur la présentation De mes boules de poils C'est à dire De mes chiens Voilà A priori Vous avez vraiment aimé Que je vous parle Un petit peu plus En détail De toutes mes petites fifilles De leur caractère De leur race Et de Voilà De comment elles s'entendent Entre elles et tout Donc voilà 8 Quelle vidéo aimerais-tu faire En 2015 Ouh Alors là c'est pareil J'en ai Plein Des idées Des idées J'en ai Ouais J'en ai beaucoup D'ailleurs ce petit carnet En fait c'est mon carnet à idées Je Il vient de chez Emma Et c'est le petit carnet Que je vous avais montré Que j'avais acheté exprès Pour me noter des idées Et voilà Donc des idées Je n'ai pas Voilà Tourné toutes les pages Mais Il y en avait avant aussi Il y a des pages Qui ont été arrachées Parce qu'une fois que j'ai tout fait Sur la page J'arrache Mais des idées J'en ai plein Donc Vous dire là comme ça Non Parce que je ne sais pas Si toutes je vais les faire ou pas Donc je ne voudrais pas vous annoncer Quelque chose que je ne vais pas faire après Mais des idées J'en ai plein 9 Qu'aimerais-tu voir sur Youtube en 2015 ? Qu'est-ce que j'aimerais voir sur Youtube en 2015 ? Alors qu'est-ce que j'aimerais voir ? Je pourrais dire qu'est-ce que j'aimerais pas voir Enfin c'est pas très français Je pourrais dire ce que je n'aimerais pas voir C'est-à-dire j'aimerais bien ne plus voir de vidéos Mises au point Dues aux réactions et aux commentaires Très souvent déplacés Ou pas à propos ou agressifs Des abonnés Donc voilà Si tout le monde avait un peu plus de tact Et mettait un peu plus la forme je pense Vis-à-vis des Youtubeuses Je pense qu'elles auraient moins besoin De faire des vidéos mises au point Qu'on ait tenté de regarder Parce qu'on se dit Qu'est-ce qui se passe encore ? Et à chaque fois quand on termine la vidéo On se dit Bah ouais c'est Youtube Donc voilà S'ils pouvaient avoir moins d'accrochage Par rapport à tout ça Ce serait cool vraiment Mais qu'est-ce que j'aimerais voir Sinon peut-être un petit peu plus de naturel Peut-être un petit peu plus de collaboration Un petit peu plus de sentiments Qu'on est toutes dans le même bateau Et pas que c'est chacun pour soi Et voilà Je pense que si on voyait de plus en plus Ouais de Youtubeuses Qui font des vidéos ensemble Ou qui s'entendent bien Et pas toujours les mêmes quoi Voilà Que ça change un peu Que ce soit un peu tout le monde Qui s'y mette Qu'on cherche à créer des liens Qu'on cherche à se rapprocher un petit peu Entre nous pour faire des trucs sympas quoi Je sais pas Voilà pour que ce soit sympa Je sais Le monde des bisounours Il n'existe pas Et blablabla Merci je sais Mais l'espoir fait vivre Donc j'ai le droit d'espérer Et la dernière question Qui n'est pas vraiment une question C'est qui t'actue Donc j'ai décidé de taguer Toutes les Youtubeuses Que j'ai mentionné dans ce tag C'est à dire Hormi Diana bien entendu C'est à dire Justine de la chaîne Beauty by Justine Noemi Makeup Touch Wild Pastel Air Emma 04044 D'ailleurs je compte sur vous Les Québécoises Ou celles qui habitent au Canada Qui me regardent Pour aller lui transmettre l'info Parce qu'à mon avis Elle ne regarde pas mes vidéos Mais peut-être que si on va lui dire Elle viendra regarder Et elle verra qu'elle a été taguée Luffy Toi aussi tu es taguée Audrey pareil Marion de même Psychosexy Tu n'y échapperas pas Et je veux aussi en profiter Pour taguer Sandrea26france Et oh my god J'ai oublié Curly Alex Je voulais vous parler De Curly Alex Dans mes 3 chaînes préférées De cette année Et je l'ai oublié Je suis vilaine Alex Je suis désolée Mais voilà Pour celles qui attrapent Le train en marche Je rajoute Curly Alex Dans la réponse A la question 5 Voilà Elle fait partie De mes chaînes préférées De l'année 2014 Donc voilà Sur ce Ce petit tag arrive à sa fin J'espère qu'il vous aura plu Surtout n'hésitez pas à le faire Même si je ne vous ai pas taguée C'est vraiment libre Tout le monde Au revoir de faire des tags Il n'y a pas de soucis Et donc sur ce Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz